Salut à tous amis tireurs, aujourd'hui sur le blog du baltrap, on va parler de la coordination œil-main. Un élément qui est ultra important dans notre discipline, puisque bien évidemment on voit un plateau qui est en déplacement, comme par exemple ici sur un traversard qui irait de la gauche vers la droite. Voilà, on a notre plateau qui est ici, qui file à toute vitesse. Et vous, votre travail ici de tireur, évidemment, c'est de réaliser un épaulé en fonction des informations qui vous sont transmises par vos yeux. Vos yeux voient le plateau, l'information est traitée par votre système nerveux central, et votre système nerveux central va décider le mouvement à faire avec vos mains. Et dans cette vidéo, on va voir quelques exercices que vous pouvez faire à la maison, sans aucun matériel ou très peu, pour pouvoir améliorer cette coordination œil-main. Alors, c'est quelque chose qui est très très utile à tout âge, mais plus on avance dans sa pratique baltrap, et plus on a le corps un petit peu rouillé, plus travailler cette coordination vous permet de garder de la souplesse, de l'agilité, de la vitesse et de la précision. Donc, avant de vous donner cet exercice, je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre formation gratuite qui s'appelle « Les 3 secrets du tir », 3 techniques de tir très simples que vous pouvez mettre en place dès votre prochaine session en stand, et obtenir déjà des résultats significatifs sur votre feuille de score. Pour télécharger ça, c'est très simple. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur le blog, utilisez le petit formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Alors, nos exercices de coordination œil-main. Le premier exercice se pratique avec une simple balle de tennis, et il consiste tout simplement à se mettre debout, à mettre la balle que je vais faire ici en orange, parce que le jaune n'est pas toujours très visible, la balle ici dans votre main gauche, pour commencer, de jeter la balle au-dessus de vous, la balle évidemment va retomber, et vous allez la rattraper avec votre main droite. Et ensuite, vous le faites alternativement avec l'autre main, vous la lancez depuis votre main droite vers le haut, la balle va redescendre, et vous la rattrapez avec votre main gauche. Donc, au début, vous lancez la balle pas très haut, juste un peu au-dessus de votre tête, et puis la pratique venant, vous pouvez la lancer de plus en plus haut. C'est un exercice qui va vous forcer à avoir du contrôle sur la main lanceuse, mais également cette coordination œil-main qui est si importante, pour rattraper la balle avec votre main lorsque la balle redescend. C'est un exercice qui est simple, mais au début, lorsqu'on est sur sa main non-maître, c'est pas si évident. C'est-à-dire que si vous êtes droitier, et que vous devez rattraper la balle avec votre main gauche, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Et si vous êtes gaucher, et que vous devez rattraper la balle avec votre main droite, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Et que plus vous allez travailler cet exercice, plus vous allez obtenir des résultats intéressants en matière de coordination. Faites-le 3-4 fois par semaine, avec une dizaine de lancers, c'est suffisant. L'exercice suivant est une variante. Alors, vous pouvez le faire avec une balle de tennis, mais vous pouvez également le faire avec une balle rebondissante, que vous trouverez dans n'importe quel magasin, type Jiffy, foirefouille, ce genre de choses, pour une somme très modique, de... je pense que ça doit coûter peut-être moins d'un euro, ou un euro cinquante. C'est la variante Steve McQueen dans La Grande Évasion. Si vous avez vu le film, vous avez vu cette scène où ils envoient Steve McQueen dans ce qu'ils appellent le frigo, donc un espèce de cachot, et pour passer le temps, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met comme ça dans un coin, l'ami Steve McQueen, voilà, il se pose comme ça, et il jette sa balle de baseball, et contre le sol, contre le mur, elle revient, il la rattrape. Ou alors il la lance contre le mur, puis elle revient au sol, et il la rattrape. Bon bref, il joue comme ça à rattraper une balle. C'est un exercice que vous pouvez faire, alors faites-le debout, vous, si vous le faites. Un exercice qui n'est pas compliqué à faire. Donc vous êtes... Voilà le sol, voilà un mur qui est en face de vous, vous vous positionnez debout, hop, ici, et vous allez lancer la balle rebondissante au sol, ou la balle de tennis au sol, elle va avoir cette trajectoire-là, et elle va revenir vers vous, et vous la rattrapez. Ok, quand elle revient vers vous. Vous pouvez aussi suivre un autre chemin, c'est-à-dire que d'abord, au lieu de la taper par terre, vous la tapez d'abord sur le mur. Vous pouvez faire comme ça, et ensuite, la balle, elle va redescendre, et revenir vers vous. Ok, vous pouvez le faire les deux. Donc vous pouvez commencer à faire, avec votre main maître, donc on imagine que vous êtes droitier, vous lancez avec la main droite, et vous rattrapez avec la main droite. On peut aussi après faire des variantes, lancer avec la main droite, rattraper avec la main gauche, et bien sûr, plus difficile, lancer avec la gauche, rattraper avec la gauche. C'est important de travailler les deux mains, puisque lorsqu'on épaule son fusil au baltrap, on utilise les deux mains, donc il ne faut pas favoriser une main plutôt qu'une autre. Donc un exercice tout simple, là encore, vous pouvez faire quelques séries, pendant 4-5 minutes, 2-3 fois par semaine, et travailler votre coordination. Encore une fois, si vous avez 18 ans, ça va être hyper facile pour vous, mais si vous êtes régulier, ça vous permettra de maintenir une bonne coordination, au fil des années, et si vous êtes un petit peu plus avancé en âge, ça vous permettra de faire des progrès. Voici l'exercice suivant. L'exercice suivant est inspiré des piñatas, donc ces fêtes anniversaires, qu'on voit dans les films, je crois que c'est au Mexique, qu'ils font ça, on a un espèce de mannequin en forme d'âne, voilà, alors, j'essaie de vous dessiner un âne, mais je suis tellement nul en dessin, le ventre, hop, les oreilles, je ne sais pas, on dirait plus un lapin, bon bref, et il est rempli de bonbons, et on masque les yeux d'un enfant, et puis on lui donne un bâton, et il doit taper sur le mannequin, le casser, et tous les bonbons tombent par terre, et les gamins ont récupéré les bonbons. Nous, c'est une variante qui est toute simple, elle ne se fait pas avec les yeux bandés, mais elle se fait en extérieur, si vous avez simplement un arbre, avec une branche, voilà, une branche, vous allez attacher à cette branche, une petite ficelle, avec une petite balle, donc, ça c'est des choses qu'on peut acheter, chez Decathlon, vous savez, ils ont un espèce de jeu, là, où vous avez un socle rempli d'eau, vous avez un piqué, puis il y a une balle qui est accrochée, comme ça, au bout d'une ficelle, et ils vont la rechange, de ça, chez Decathlon, c'est pareil, c'est très économique. Donc, vous achetez, vous achetez la balle fixée à une ficelle, ou alors, vous débrouillez pour attacher une balle à une ficelle, donc, une balle de tennis, vous pouvez la percer, passer un petit morceau de bois à l'intérieur, le petit morceau de bois est rattaché à une ficelle, et ainsi, la balle est donc rattachée à la ficelle, c'est pas très compliqué à faire, si vous êtes un petit peu bricoleur, ce qui n'est pas mon cas, et donc, vous allez amener un mouvement à cette balle, vous vous tenez ici, avec un bâton, un manche à balai, par exemple, et vous allez donc pousser la balle, elle va commencer à avoir une oscillation, et le but du jeu, c'est de réussir à toucher la balle, avec votre bâton. Donc, plus la balle est petite, et éloignée, et le bâton long, et moins c'est facile, et c'est un super moyen, de réussir à toucher, et à améliorer votre coordination, œil-main. Il y a une variation, qu'on peut faire avec le fusil, bien sûr, il faut qu'il soit déchargé, vérifiez bien que le fusil soit déchargé, vous vous mettez comme ça, vous épaulez le fusil, vous vous rapprochez, et en fait, vous essayez de toucher la balle, avec le bout du canon, en épaulant. Ok ? Ça vous force en fait, à avoir cette coordination, qui se rapproche, d'un épaulé sur cible mouvante. Vous pouvez aussi remplacer, le fusil, par un manche à balai, et vous faites mine de l'épaulé, et donc de venir pointer, percuter la balle, qui aussi, avec votre manche à balai. Et enfin, voici le quatrième exercice, à faire chez soi, pour améliorer la coordination, œil-main, c'est les jeux vidéo. Alors, si vous avez, une console, ou vos enfants, une console de jeux vidéo, les jeux vidéo, c'est excellent pour les réflexes, c'est excellent pour la coordination, œil-main, et si vous n'avez pas de console, vous installez une application, de jeux vidéo, sur votre téléphone, et vous vous amusez, à avoir un jeu vidéo comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas jouer aux dames, aux échecs, ou aux démineurs, il faut un jeu vidéo, avec un peu d'action, type jeu de voiture, jeu d'avion, jeu de combat, un jeu où on a besoin, d'être rapide, et d'avoir des réflexes, c'est aussi un super moyen de travailler la coordination entre les yeux et les mains. Voilà, j'espère que ces quatre petits exercices vous aideront à améliorer votre coordination aux mains. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour télécharger votre formation gratuite sur les trois secrets du tir, ou à utiliser le formulaire qui est juste sous la vidéo si vous êtes directement sur le blog. Merci beaucoup, excellent tir, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.